bon assalamu alaikum wa rahmatullah bismillah wa rahman wa rahim la vidéo suivante concernera donc la deuxième partie du memo back 2 où je vous rappelle que la première partie parlait d'une suite quand il fait l'objet d'un exercice indépendant mais avant de commencer donc la deuxième partie de la suite j'aimerais vous donner une idée sur la manière comment se prépare l'examen national de la mathe pendant la période qui vous sépare du national et bien vous avez deux outils qui englobent presque 91 au milieu de l'examen donc les 10% des pratiques ça concerne uniquement quelques détails sur la fonction ln et sur la fonction exponentielle là je parle essentiellement des limites de base de fonctions, comment calculer les fonctions dérives et d'alome en lesquelles ce sont des détails bien sûr essentiels, ce sont des détails fondamentaux et on a fait l'étude de fonctions aussi il faut apprendre quelques fonctions primitives du lien, on a dit ça de compte pour trouver d'autres fonctions primitives, d'autres fonctions bon comment on travaille ? 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 6. 7. 7. 9. 9. 11. 12. 11. 12. on a vu les points forts et les points faibles pour qu'on a rejoint le même bac et on a vu les points faibles l'autre jour ou deux jours après on a fait le même bac 2 on a fait une concentration sur le même bac 2 qui concerne les suites on a fait une petite haine de les suites et je le travaille, en ce moment je fais l'auto-évaluation c'est la méthode de travail à chaque fois il faut le faire plusieurs fois je dois le voir plusieurs fois donc à chaque fois que je vois je travaille un exercice qui lui correspond voilà donc la manière comment travailler durant la période libre la deuxième partie ça concerne donc comme vous voyez dans le titre lorsque les suites font l'objet d'une partie d'un exercice concernant l'étude d'une fonction donc tant comme moi comment se pose le problème au national donc après l'étude d'une fonction donc qu'est-ce qu'on a dit comment est-ce que la fonction il m'a exponentielle donc après l'étude d'elle a dit que la fonction qui joue il introduit une suite un 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 ln de x, le tout au carré. Donc, c'est comme la fonction. Dans la réalité, c'est-à-dire la continuité, la dérivabilité, on a calculé les limites, etc. Après cette étude, il y a deux tableaux de variation. Je vais vous parler de les détails, ça concerne le même au bac 1, comme tous les détails sont faits. Donc, il y a deux tableaux de variation. Dans la réalité, je vais vous dire la partie qui concerne la suite, il vous dit soit la suite un définie par u0 égale 2 ou un plus 1 égale f2 un. Alors, nous avons une nouvelle suite et nous avons une liaison avec cette fonction. C'est la forme qui est en train de se décrire. Bon. Je vais vous parler de la question qui concerne cette suite qui est en train de se décrire. qu'il y a une routine. Les questions qui concernent la suite un se posent de la manière suivante. Nous avons une relation avec le calcul de limites d'un qui est en train de se décrire. Donc, pour que je n'utilise la limite de l'un, c'est une remède de la majoration et de la minoration. Puis, la monotonie de la suite. Puis, je montre la convergence. Et puis, je calcule la limite. je vais vous parler de la suite pour que je vous décrire le fait d'une partie à part. la même chose avec la première partie. Donc, la première question, comment montrer par récurrence la récurrence pour montrer ceci ? Un, il est borné entre 1 et 2. Il est minoré par 1 et il est majoré par 2. Comment on va montrer ceci par récurrence ? Donc, les trois étapes et l'étape de vérification. L'étape de vérification, il suffit de vérifier ceci pour U0. En marat, il est U0 égale 2. 2, il est compris entre 1 et 2 puisqu'on dit O égale. Donc, U0 vérifie la proposition. Puis, je passe la deuxième étape, l'hypothèse de récurrence. Donc, on va supposer que U1 est compris entre 1 et 2. Ça donne le borné est vrai. On garde la proposition et on va essayer de montrer cela pour U1 plus 1. Il est borné entre 1 et 2. Il y a donc la méthode, ça se répète très bien de type de suite. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va revenir la monotonie diable la fonction f. On a déjà d'abord la monotonie. Il y a des variations diable f sur l'intervalle 1. D'après le tableau de variation, je fais la mine à la fonction, elle est strictement croissante sur R étoile plus. Je fais la chère sur le tableau de variation. Donc, elle est strictement croissante sur R étoile plus. On a qu'il y a la monotonie R étoile plus. On va être sur 1,2. Sur l'intervalle 1,2. On a qu'il y a l'intervalle 1,2 qui est inclus dans l'ensemble. Il est inclus dans R étoile plus. Puisque f est strictement croissante sur R,3 plus, donc automatiquement f est strictement croissante sur 1,2. Voilà. Donc, j'ai montré là la monotonie diable f. D'abord, c'est de la monotonie diable f fait de la démonstration diable de la récurrence. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, on dit un, y compris entre a et 2. Et puisque f est strictement croissante, donc l'ordre ne va pas changer. Par définition, elle diable une fonction croissante. Donc, ça veut dire l'image de 1 par f va rester inférieure ou égale à l'image de 1 va rester inférieure à l'image de 2. Si je calcule l'image de 1 par f, on dit qu'il y a 1. f de 1 par définition, il y a un plus 1. La forme de la suite est à ta ou quoi ? Ou, c'est de la f de 2 qui est d'après la fonction de 2 moins ln de 2 le tout au carré. On n'a pas la peine de calculer. On a dit qu'il y a 2 mais il y a 2. C'est un petit 2. Mais quand je vais comparer avec 2. 2, toujours positif, bien sûr, il va être inférieur ou égal à 2. Et donc, je suis arrivé à bourner un plus 1. Donc, elle est bournée entre 1 et 2. Donc, elle dit et démontré. Et je reviens à la troisième étape et la déduction. Je vais revenir en arrière et je vais dire d'après le principe de récurrence, on déduit que un est compris entre 1 et 2. Donc, je ne s'agit donc pour montrer le fait que un est minoré et un majoré. Il s'agit tout simplement de la variation de f et de 4. C'est la partie de l'étude de fonction. Il suffit donc de réduire le domaine sur quoi vous travaillez et là, le minorant et le majorant de la suite. Voilà donc de la question. La question suivante est la monotonie de l'UN. Comment montrer que l'UN est décroissante ? Bon, on a un peu qui a dit qu'on a décroissante ou la croissante. Donc, comment montrer que l'UN est décroissante ? La suite est fait à tout comme décroissante. Donc, pour cela, on va calculer la différence des termes successifs. Et je vais calculer. Je vais remplacer un plus un et il y a f de un moins un. Je vais revenir à la fonction f à certaine donc un moins ln le tout au carré. Cela fait un un qui est un carré. Un là, il est positif puisque c'est un carré et puisque qu'il va être négatif. Voilà, donc j'ai étudié le signe. Je peux dire qu'une à la suite est décroissante un plus un. Donc, la suite un est décroissante. Voilà donc comme on a montré une à la suite un est décroissante. Dès bien, la déduction que un est convergente c'est facile donc il suffit de regrouper la réponse de A et la réponse de P pour juger la convergence de la suite un. Donc, on a un est minoré. Un est minoré mais un est minoré je peux dire qu'il est majeuré mais un est majoré c'est un est décroissant. C'est un cas de croissant un est étudié à 2. Donc, puisque un est minoré donc on va dire un est minoré par A d'après A et un est décroissant d'après B donc il est convergente. Bon, maintenant la limite comment on calcule la limite ? c'est un cas où on voit 1 donc on a une idée c'est un cas où on a la limite. Donc on a une idée comment on calcule la limite ? Voilà. Donc la limite c'est un cas où on a le 4-3 c'est un cas où on a calculé la limite ? parce qu'il faut mettre en valeur 4 conditions c'est un cas où on a à prendre par cœur. C'est un cas où on a l'hémane. Donc je vais mettre la limite de l'un. Je vais mettre des conditions. D'abord c'est la condition de l'eau là c'est un ça veut dire condition 1 donc on a par définition on a la suite un est un comme il suffit de la rappeler un on a un plus 1 est égal f de un Deuxième condition ça concerne la continuité sur l'intervalle les 4-3 d'une classe 8 on a l'intervalle où un demi un deux donc f il est continué sur un demi avec la fonction la fonction il est continué sur un deux la fonction chez la suite on ne parle pas de la continuité d'une suite de là on parle de la continuité d'une fonction donc je f il est continué sur l'intervalle 1,2 au mieux que ça de la continuité sur 1,2 il y en a déjà la fonction f via x-ln de x-2 carré c'est une fonction continue sur son domaine de définition c'est une différence d'une fonction continue sur r puisque l'ensemble est inclus ou plutôt l'ensemble est inclus dans r et 3 plus donc automatiquement f il va être continu sur un deux donc c'est la condition deux donc on a uniquement la continuité la fonction la première partie elle a le domaine de définition et vous réduisez le domaine la suite et on va dire que f il est continu sur un deux bon troisième condition ça concerne l'image d'un intervalle donc on va chercher l'image d'un intervalle un demi un deux puisque c'est une fonction croissante donc l'ordre ne va pas changer d'un les bornes f de un ou un f de deux ou un et il est inférieur à deux donc l'intervalle est un deux moins l'un de deux f de un ou f de deux il est inclus un deux l'intervalle de la suite on va dire l'intervalle c'est qu'on f un deux inclut l'intervalle un deux donc c'est la condition trop la condition 4 nous l'avons montré un il appartient à l'intervalle et l'un est compris entre un et deux ce qui montre un appartient à l'intervalle on a montré aussi un est convergente donc les deux résultats les deux conditions la condition 4 on les a montré on n'a la question a on n'a la question c tout simplement la limite puisque les quatre conditions sont réalisées on va dire qu'il y a la limite de l'un il y a la solution de l'équation f de x égale x donc la limite de l'un est le cas de l'un est le cas de l'un donc je vais résoudre uniquement l'équation ça fait donc on va résoudre l'équation f de x égale x donc je vais remplacer f de x avec la réaction x moins l'un de x égale x elle dit donc x ça fait moins l'un de x au carré égale 0 ce qui fait elle dit 1 donc plus que c'est un carré donc elle dit la base égale 0 où l'un de x égale 0 ça veut dire x égale 1 et donc par conséquent limite de l'un égale 1 voilà donc la deuxième partie il y a donc il y a uniquement des examens nationaux à travailler voilà donc il y a l'an m'a il y a la m'a l'a 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 l'a